j'espère que ça va super bien aujourd'hui je fais une petite vidéo là parce que j'ai eu beaucoup de demandes de comment que je filme dans le fond mes vidéos sur l'eau avec mon kayak donc on va parler de tout ça caméra comme vous pouvez voir aussi mon bras que j'utilise mon câble que j'utilise aussi pour alimenter ma gopro toute la journée donc il va tout de suite donc pour commencer je l'ai ici parce que je connais pas tous les noms par coeur pour le bras que j'utilise c'est 48 pouces puis ce qui est le fun avec le ramment c'est qu'il se plie en deux donc je pense que ça vient à 24 pouces une fois plié puis là vous le dépliez donc côté storage l'emmener dans votre char c'est plus facile vu qu'il se plie en deux morceaux donc c'est le ram le ram tough pole 48 pouces super solide puis un registre en pvc là honnêtement côté pole pour filmer en kayak j'en ai déjà acheté un là dans les vidéos de l'année passée je l'ai fait venir sur amazon puis lui il s'extensionnait donc il y avait des clips puis là tu pouvais l'extensionner il se pliait pas sauf qu'une fois rapetissé il venait à peu près ça 24 pouces puis là tu avais des sections pour le monter bien lui je l'aime parce qu'il se plie en deux il est vraiment léger au bout c'est en pvc donc ça va ça va super bien comme vous le voyez en ce moment il vient de même avec les adapteurs pour mettre dans le fond des adapteurs avec des boules qu'on sert ça va super bien donc là on va parler côté adapteurs parce qu'il a fallu que j'ajoute des adapteurs pour mon hobby donc allons-y donc pour attacher mon stick que je filme avec à mon kayak il a fallu j'ajoute le ram tough track 9 bien lui c'est le 12 pouces c'est de 108 à 1 pouce et quart côté diamètre pour vu que moi je le mets c'est les tubes que j'ai ici avec des u-boats ici qu'on vient juste glisser puis là on serre par en haut c'est très très solide ça bouge pas pantoute donc c'est ça qui fait que mon stick quand admettons je pédale ou peu importe il bouge pas énormément là ça va super bien tandis qu'avec mon autre que j'avais l'année passée c'est avec un accessoire scotty puis là c'était pas très très solide donc avec ça je suis content parce que c'est très très solide ça bouge pas pantoute honnêtement ça va super bien donc c'est pas plus compliqué que ça donc moi j'ai acheté l'adapteur ici puis le stick à port c'est quand même dispendieux là je pense le stick c'est c'est comme ça ça va être une pièce 99 mais us donc faut faire la conversion états unis il paraît pour l'accessoire que j'ai ici le tough track 12 pouces il est 26,99 us donc ça revient quand même cher sauf que c'est de la grosse qualité là vous allez voir jamais vous en commander c'est pas c'est pas fait fif qu'on dit là c'est vraiment très 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 solide avant que je passe au travail de ça ça va être long donc on va passer à la gopro que j'utilise on va jaser de ça un peu donc let's go donc côté gopro moi j'utilise la gopro hero 9 qui filme en 4k je l'aime énormément j'ai acheté cette année là c'est ma première année que je filme avec vraiment une gopro de haute qualité là moi j'avais l'année passée les gopro hero 3 donc ça filmait pas en 4k ça filmer en 1080 donc là j'ai upgradé avec l'écran tactile en arrière c'est super le fun des fois je veux voir l'angle que je suis en train de filmer sur mon kayak puis ça va bien je regarde de l'écran je regarde de l'écran puis comme ça je peux voir ce que je filme lui venait avec un case avec un petit micro ici donc j'ai perdu le petit fond qui va dessus pour couper le bruit je l'ai acheté sur internet je l'ai acheté use dans le fond je pense 200 piastres ou 300 piastres c'était pas tant cher j'ai eu un bon deal donc la gopro elle va juste sur le top ici puis là je filme avec ça fait des beaux vidéos claires comme vous pouvez voir si vous avez regardé mes vidéos donc gopro hero 9 j'en ai utilisé juste une sur mon stick d'habitude l'année passée j'avais ce trap là que je mettais à l'entour de mon cadre puis je filmais avec c'est plutôt tough parce qu'en kayak on a beaucoup on a souvent notre gilet de sauvetage puis là ça fait pas mal gros puis en tout cas c'est encombrant donc j'ai décidé de filmer vraiment par en arrière je sais pas si vous aimez ça mettez des commentaires là dans la vidéo si vous aimez ou pas vous aimez encore dans le fond la gopro sur le chest donc donc c'est ça donc côté gopro c'est ça puis le côté comment je l'alimente toute la journée parce qu'elle fonctionne vraiment toute la journée c'est ici avec mon câble d'alimentation dans le fond c'est une prise là pour aller c'est les gopro je la plug en haut puis celle-là est plugée dans ma batterie qui est plugée dans une batterie externe pas très très grosse est vraiment tout petit là c'est une c'est une dix mille ampères donc à me dire vraiment l'eau toute la journée même que je filme toute la journée à 8 9 heures puis il ya même pas le 50% de la batterie de partie donc ça prend pas de place je le mets dans mon petit couler que j'ai ici plugé avec le câble puis je monte filmer là toute la journée puis elle me sert aussi des fois j'ai manque de batterie dans mon téléphone ben je peux le plugger donc très très bon à avoir c'est pas tant cher là un battery pack je l'ai acheté moi sur amazon donc de pas moins une centaine de piastres là vous allez n'en avoir une donc elle me permet de filmer toute la journée l'eau sans problème et aussi côté côté carte carte sd que j'ai dedans parce que il en faut une quand même de grosse là pour pouvoir filmer toute la journée j'ai je me souviens juste plus la grosse carte sd de même carte sd de même c'est une scène 10 extrême 256 gb donc je peux filmer je pense en 4 cas je pense c'est comme un huit heures de temps donc c'est très très bon j'ai d'autres cartes aussi que je me garde en spare des fois que je passe plus que huit heures sur l'eau et que je manque comme mettons de mémoire pour filmer bon ben là change de carte puis ça me permet de de filmer plus longtemps donc ça prend vraiment une 256 gb et plus pour pouvoir filmer là avec une gopro hero 9 toute la journée à huit heures de temps parce que moi je la règle quasiment pas là elle filme elle filme toujours après ça sur mon mon logiciel que j'édite les les vidéos ben là je coupe puis j'enlève des des affaires qui sert à rien pour la vidéo donc 256 gb sandisk puis vous allez être en business une centaine de piastres aussi à peu près là je pense 80 piastres donc c'est pas tant cher donc c'était ça la petite vidéo de comment je filme sur l'eau j'avais eu beaucoup de demandes puis là dans le fond je me suis dit il fait beau aujourd'hui je va faire une petite vidéo puis j'espère que vous l'avez aimé comme d'habitude mettez un petit j'aime abonnez vous puis partagez la vidéo et écrivez moi un commentaire sur n'importe quoi peut-être des vidéos à faire des affaires là puis moi comme d'habitude je vais mettre les liens de tous les accessoires j'ai parlé dans la description donc vous allez les voir là puis les commander là donc donc sur ça je vous laisse puis bonne fête semaine salut 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 Merci. Merci. Merci.